bonjour à tous alors ces webinaires sont organisés par l'association cantine responsable dont le président françois mauvais est avec nous et toute l'équipe de l'autre cuisine donc on a choisi ce sujet parce que c'est vrai que les hôpitaux n'ont pas cessé leur restauration ont été sur le pont et souvenez-vous samedi 21 mars brigitte macron qui préside la fondation des hôpitaux de paris et des hôpitaux de france lance un appel et demande d'engager un mouvement de dons et de faire livrer en urgence des milliers de repas et des courses alimentaires à des hôpitaux et des épads sous tension comme si la restauration hospitalière n'existait plus les initiatives se sont multipliées de la part des professionnels de la restauration des entreprises agroalimentaires des distributeurs voire des particuliers des initiatives coordonnées organisées parfois dispersés toutes ces initiatives relèvent d'une démarche assurément bienveillante pourtant certains hôpitaux ont dû refuser ces dons pour les experts en sécurité sanitaire des aliments les responsables de restauration hospitalière plusieurs dispositions s'imposent surtout pour les personnes dites vulnérables et oui le risque d'intoxication alimentaire est incontestablement multiplié du fait de la situation exceptionnelle rendant impérative l'application de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire elle a d'ailleurs été renforcée en restauration collective et plus particulièrement dans le secteur de la santé cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier le rôle de la restauration hospitalière voire de la restauration collective dans son ensemble son rôle profondément social et humain son savoir faire en matière d'équilibre alimentaire et en matière de sécurité alimentaire dans ce webinaire nous voulons comprendre ce qui distingue la restauration traditionnelle de la restauration collective en particulier les spécificités de la restauration spéciale comment pendant cette période de crise certains ont su et ont pu alimenter les patients et le personnel soignant comment ces bonnes recettes des règles strictes de distanciation et les renforcements de précaution d'hygiène ont été adoptés en très peu de temps et adapté à la restauration collective hospitalière et peut-être qu'il serait intéressant de les généraliser dès les premières réouvertures des cantines scolaires à compter du 11 mai merci françois alors pour en parler on a trois invités donc jean-philippe claude de vettica pierre lefebvre du chu d'orléans et martial logoec directeur de clientèle de saugéresse donc jean-philippe on va commencer avec toi tu es directeur fondateur du groupe vettica qui est composé d'une équipe d'experts en hygiène alimentaire en sécurité alimenté sanitaire démarche qualité hccp vous assurez des prestations de conseils d'assistance d'audit d'expertise de formation bon pour preuve vous êtes des lésernes de terrain est ce que par rapport à ce qui se passe actuellement vous pourriez nous faire comprendre les mécanismes d'une contamination potentielle au sein d'une équipe de production par déduction ou à contrario les principes de précaution quelles sont les conséquences pratiques en termes de danger spécifique dans un contexte de production alimentaire comme la restauration hospitalière oui bonjour merci laurent bonjour à tout le monde donc je vais partager mon écran c'est bon oui vous voyez mon écran donc oui effectivement le contexte actuel soulève quelques inquiétudes au delà de au delà de la restauration au delà des problèmes de sécurité sanitaire habituel et en fait on retrouve évidemment les mêmes mesures de maîtrise mais ça vous le savez et vous le verrez par déduction j'ai voulu me positionner donc moi sur la recontextualisation du danger la caractérisation du danger je trouve ça fait 30 ans que je travaille en sécurité sanitaire des aliments et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire appliquer par chacun d'entre nous et les opérateurs les mesures préventives quand on a compris pourquoi on les fait d'ailleurs j'ai moi même eu à l'instant deux gestes tout à fait déplacés j'ai commencé partout tousser dans un mouchoir le tousser dans mon coude et puis je me suis frotté le visage bon voilà et c'est ça la difficulté donc c'est un peu là dessus que je voudrais essayer de vous donner à tous participants et co-intervenant quelques éléments pour arriver à ce qu'on se motive nous même voilà on est tous concernés et on fait tous des erreurs alors je me pose dans la situation de la sortie de confinement ce qui m'inquiète un peu j'ai pas fait démarrer mon chronomètre donc je vais déborder le conflit le confinement a pas mal réussi je vais y revenir puisque l'idée tout le monde le sait c'était d'écraser le pic de contamination pour pas saturer les services de santé et du coup on vit dans une situation assez calme alors je me suis autorisé une analogie avec une petite voie ferrée de campagne puisque on entend plus de voitures puisque maintenant on est tous au calme et donc comme si on habitait tous à côté d'une voie ferrée tranquille dans laquelle il n'y a finalement pas beaucoup de passage il y a un train qui va passer toutes les semaines ou tous les mois oui c'est des petites voies ferrées en fait ce train moi je l'assimile à une personne contaminée donc là comme on a réussi à écraser le pic de l'épidémie pour l'instant des personnes contaminées on va en croiser un peu moins mais si on prend pas des mesures de précaution on va très rapidement revenir dans la situation qu'on voulait éviter c'est à dire une multiplication de personnes très contaminantes qui vont elles mêmes en contaminer d'autres et donc cette situation prennent notre petit dans notre voie ferrée on va tout d'un coup avoir des trains qui au lieu de passer une fois par mois vont passer toutes les minutes toutes les secondes enfin c'est une image mais ça correspond quand même à peu près à la réalité effectivement le SARS-CoV-2 c'est un virus qui est mortel et grave et j'ai voulu reprendre les éléments de contagion qui sont très importants qui sont déterminants et on a entendu parler maintenant on commence à comprendre cette histoire de R0 c'est la transmission c'est à dire quelqu'un qui est contaminé combien de personnes va-t-il pouvoir contaminer et donc un malade contaminé un malade contamine trois à cinq personnes qui eux-mêmes vont contaminer 9 à 25 personnes qui eux-mêmes vont contaminer 27 à 125 personnes c'est une croissance exponentielle c'est quelque chose qu'on a rarement vu d'ailleurs tout ce qu'on dit ce qu'on sait pas ce qu'on ignore sur ce coronavirus faut vraiment comprendre que tout le monde est dépassé tous les scientifiques sont dépassés il ya tous les jours des publications qui sortent sur des symptômes nouveaux qu'on a découvert enfin c'est vraiment quelque chose on est dans une situation exceptionnelle malgré tout justement parce qu'on était très démuni ce qui s'est imposé la première mesure la plus simple c'était le confinement qui a fonctionné puisque on est arrivé finalement à un R0 de 05 ce qui veut dire concrètement que deux malades ne contaminent plus qu'une seule personne si je reprends l'image de mes TGV là qui se mettent à passer toutes les minutes ça veut dire que quand il y a deux malades deux TGV qui passent en deux minutes et ben le coup d'après il n'y aura plus qu'un qui va passer toutes les deux minutes puis un qui va passer toutes les quatre minutes puis un qui va passer toutes les huit minutes et donc on voit bien que la pression diminue et le risque de se faire percuter par une personne malade diminue et donc on est bien dans une logique on arrive à maîtriser la contamination donc le confinement a fonctionné on était enfermé dans la maison du garde barrière à côté évidemment là on ne risquait pas de rencontrer d'être percuté par un train les chiffres sont sortis hier il y aurait eu 60 000 morts d'évité selon les premiers essais alors on sait bien il y a eu 21 000 morts bien sûr c'est dramatique mais on aurait pu en avoir huit fois plus plus le démordement des établissements hospitaliers donc on sait tous maintenant qu'ils sont limités à cette nuit liée en rééducation en en assistance respiratoire lourde donc le deuxième élément à part cette contagion très importante c'est évidemment le fait qu'il soit mortel s'il était très contagieux mais qui faisait rien on s'en moquerait un peu donc on sait que 80% des personnes contaminées ça va bien se passer pour elle pour 20 personnes ça va être grave et pour entre 0 5 et 1% ça va être mortel beaucoup de gens contaminés un virus qui est quand même mortel donc on est vraiment dans une situation catastrophique une espèce de film d'horreur je suis désolé de le dire comme ça mais c'est pour ça que j'ai pris cette image du train là qui vient nous percuter c'est pas très sympathique c'est pas très agréable mais c'est un peu la réalité et ce qu'on sait très bien maintenant sur la contamination c'est que la sortie du virus d'une personne contaminant d'un homme contaminant on n'est que contaminant entre nous il n'y a pas de contamination à travers les animaux il n'y a pas de contamination à travers les aliments donc on ne peut avoir une contamination que d'homme à homme et le vecteur ce sont principalement les postillons la toux éventuellement la nébulisation avec des distances qui peuvent aller de 1 mètre pour les postillons jusqu'à 6 mètres pour la toux donc ça c'est les voies de sortie du virus d'une personne qui est contaminée les voies d'entrée c'est le nez la bouche les yeux et je redis que pour la bouche c'est une contamination qui va le virus va rentrer dans notre gorge et ensuite descendre dans les poumons c'est des cellules des poumons surtout qui peuvent infecter et c'est pas du tout une ingestion il n'y a aucune lancès toutes les publications des sociétés savantes comme on dit ne montre aucune contamination par par l'aliment du coup le mode de contamination je suis désolé j'enfonce un peu des portes ouvertes mais ça permet de remettre les choses de rappeler et de savoir ce qui est vraiment acté jusqu'à présent les modes de contamination c'est donc une contamination directe quelqu'un qui va s'adresser à nous d'un peu trop près qui va nous postillonner on fait tous et c'est c'est comme ça qui va tousser des choses comme ça toussé sans se protéger bien sûr et puis des contaminations indirectes par les surfaces contaminées avec un virus les virus sont généralement très résistants dans la nature mais malgré tout ces virus là ils vont résister entre quelques heures et jusqu'à 7 jours voire eu 10 jours des dernières publications d'un 10 jours dans des chambres froides par exemple à 4 degrés dans le milieu humide donc on voit que si alors le virus s'il n'apparaît pas c'est pas de la génération spontanée il faut que quelqu'un qui a été malade est contaminé les surfaces en question mais comme il y a beaucoup de malades il y a beaucoup d'occasions de contamination et comme vous le savez il y a pas mal de malades qui sont pas symptomatiques qui sont excréteurs avant d'être malade et du coup pareil de la même manière le virus va pas nous sauter au visage comme ça c'est nous qui allons aller le chercher avec nos mains c'est pour ça que je vous permettais cette cette autopique tout à l'heure parce qu'on est sans arrêt en train de se porter la main au visage et en regardant la vidéo rétrospectivement on va voir chacun d'entre nous on va se toucher le visage plein de fois pendant cette intervention donc je reviens à la situation actuelle on va sortir de confinement à sortir de notre maison il va y avoir quelques quelques personnes contaminantes qui vont se se qui vont qu'on va croiser et puis si on ne fait rien de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus et si on ne fait rien de plus en plus pour deux choses qu'on sait qu'il faut dire en plus de ce que de cette introduction c'est qu'il n'y a pas de vaccin si on avait un vaccin on aurait une sorte de passerelle c'est à dire que toute personne d'ailleurs auto immunisé elle passe par dessus la voie ferrée donc elle a aucune chance de se faire percuter mais il n'y a pas de vaccin donc il n'y a pas de passerelle donc pour aussi si on traverse la voie ferrée on risque de rencontrer quelqu'un de se faire percuter il n'y a pas de traitement non plus s'il y avait un traitement le traitement il aurait un peu l'effet d'un feu de signalisation qui ralentirait qui ralentirait voire qui finirait par arrêter les TGV donc et les donc les personnes malades donc la contamination s'arrêterait mais on n'est pas dans cette situation donc on est plutôt dans une situation où on est comme ça et donc vous avez compris c'est pour ça que je faisais cette analogie on n'a pas 36 solutions on a des dangers qui arrivent à pleine vitesse et parfois sur des sur des coussins d'air qu'on n'entend pas ça c'est les gens qui sont contaminés extraiteurs mais qui n'ont pas encore de symptômes et donc on n'a pas 50 000 manières de se protéger ça c'est les barrières c'est les mesures barrières et donc je laisserai après mes co-intervenants la détailler en pratique comment on fait après c'est la liste de toutes les mesures qui sont les mesures barrières qui sont d'ailleurs valables en restauration collective mais en milieu professionnel et en milieu civil j'ai envie de dire qui sont les masques avec tout un tas de types de masques et vous voyez qu'il vaut mieux avoir un masque même en tissu parce que ça protège un peu il faut par contre bien porter ses masques bien les enlever et quelque chose qui est assez petit il faut continuer à tousser dans son coude quand on a un masque et particulièrement milieu professionnel parce qu'on va le porter longtemps il va s'imbiber de l'également de microbe d'ailleurs de staphylococque et si on tousse à travers on va envoyer carrément une pulvérisation les gants j'ai mis bof parce que c'est comme en hygiène alimentaire le lavage des mains est toujours préférable à des gants sales en revanche les gants c'est vrai comme c'est désagréable on va avoir moins tendance à se frotter le visage avec des gants et en plus comme on a le masque aussi un effet secondaire du masque même s'il n'est pas totalement filtrant on peut plus toucher ni le nez ni la bouche donc on ne ramène pas les bactéries les virus pardon on ne se contamine pas le nettoyage des surfaces que dépêche à la fin du temps imparti le nettoyage des surfaces liées à cette survie de quelques heures la distanciation sociale dans l'espace ou dans le temps et également la détection des infectés la détection précoce des infectés pour une mise en quarantaine je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà mis en place donc je le signale selon moi on devrait prendre la température des personnes en milieu professionnel au moins trois fois par jour comme ça on va détecter très rapidement quelqu'un qui commence à avoir de la fièvre et tout de suite l'écarter c'est comme ça qu'on maîtrisera alors je continue à tirer le fil de ma de ma comparaison ferroviaire on a donc ce danger qui passe sans arrêt sur les rails on a la possibilité d'avoir des barrières comme les les masques ffp2 qui sont parfaitement fermantes on en a d'autres qui sont pas parfaitement obstruantes et c'est mieux que rien c'est mieux qu'en tout cas à une route qu'on laisserait comme ça totalement dégagé et ce d'autant que on n'a pas de signaux pour nous signaler un tel il est contaminé comment cet extracteur etc donc cette cette analogie que j'ai voulu faire c'était pour vous aider à expliquer à vos collaborateurs expliquer à tout le monde à nos amis même que s'il ya ce danger on est tous à côté d'une voie ferrée où il ya des tgv qui peuvent passer à toute berzingue et on peut nous si on prend pas de précaution ben on va mettre un pied ou laisser vos enfants aller sur la voie enfin on va s'exposer à un danger et j'ai pas trouvé d'autre manière de d'essayer d'imager que de cette manière là et donc voilà la dernière diapositive ça reprend en fait les les dangers identifiés et les mesures de maîtrise que vous pouvez mettre en place et qui vont être maintenant détaillés concrètement je vous remercie merci beaucoup jean philippe merci jean philippe on va passer effectivement maintenant à la déclinaison concrète des mesures que tu viens d'exposer pierre lefebvre vous êtes ingénieur restauration au ch u d'orléans en charge de la restauration qui assure en période normale une production de 6000 repas jour avec 45 points de livraison pour une distribution de 3500 repas jour pour les patients mille pour les résidents et un peu plus pour le personnel voilà vous allez évoquer votre organisation en évoquant les moyens humains et matériels dont vous disposez et vous allez préciser préciser votre rôle tant sur le plan technique sur les aspects administratifs et financiers au sein du pôle de restauration du ch u d'orléans merci donc pierre lefebvre bonjour à tous véritablement c'est vrai que la question s'est posée sur sur le ch r d'orléans en nous disant mais qu'est ce qu'on fait des restaurants du personnel et des internats est ce qu'on les ferme moi j'ai jamais été favorable à la fermeture des internats et du self du personnel parce que je me posais la question en disant mais où ils vont aller manger et je craignais aussi qu'ils aillent manger dans les dans les offices ou pendant des années on a martelé en disant il faut éviter que les soignants et le personnel technique aillent manger dans les offices donc je préférais à la limite centraliser le problème que de disperser avec du recul finalement ça a été une bonne solution mais il a fallu prendre des mesures barrières notamment alors autant que pour les patients en termes de production ça n'a pas changé nos pratiques ça a surtout changé nos pratiques c'est en termes de distribution sur les EHPAD en des EHPAD on a fermé les salles à manger et on est passé sur de la vaisselle complètement usage unique et en distribution individuelle par chambre pour le self on a dû prendre des mesures barrières puisque 2000 on est passé à 300 au départ et on commence à remonter à 400 450 un mois et demi après six semaines après c'est un signe de confiance notamment des médecins qui viennent y manger tous les jours et du personnel alors ces mesures barrières on a mis des choses classiques rassurantes mais on n'a pas fermé une journée le self alors je vais vous les commenter juste voilà alors première des choses c'est de avec le service technique on a travaillé à mettre une file d'attente avec une distanciation de 1 mètre à peu près en temps d'attente voilà surveillé par le responsable du self ensuite tous les clients qui rentrent au self vont se laver les mains et quand ils ressortent on leur remet le plateau avec des couverts enveloppés dans une serviette ils ont pas à toucher au plateau et on a mis des lignes voyez comme des lignes de chantier un des des bandes de chantier où ils peuvent plus accéder aux vitrines on a mis des agents pour les servir ils peuvent continuer à choisir ils ont tout ce qu'ils veulent en termes de quantité en termes de choix voilà et au niveau des caisses alors on a la chance aussi d'avoir deux doubles caisses c'est à dire quatre caisses on a fermé une caisse sur les deux îlots pour pouvoir la caissière se trouve à distance et c'est enterrement sur badge sans contact et après quand est passé les comment le personnel des clients arrivent en salle automatiquement ils mangent sur des tables de quatre en diagonale le recul que j'en ai aujourd'hui moi je regrette rien d'avoir laissé ouvert de même pour l'internat je ne regrette rien d'avoir laissé ouvert le self et l'internat bien au contraire aujourd'hui j'ai des retours positifs en disant vous avez bien fait parce que on sent que le personnel qui était à bout et puis mis à rude épreuve dans les services de soins et aussi sur tel qu'à la blanchisserie ou au magasin et puis aujourd'hui nous remercie d'avoir laissé le self ouvert si j'avais voulu me simplifier la tâche certes je l'aurais fermé et j'aurais fermé l'internat et on aurait distribué des paniers repas où auraient été mangés des patients j'aurais été mangé plutôt les clients du self et les internes j'en sais trop rien aux quatre coins de l'hôpital serait créé beaucoup plus de gâchis et je dis qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible de laisser nos structures ouvertes en garantissant toutes ces mesures pour en ce qui concerne la distribution dans les EHPAD on a dû retravailler avec le personnel des aides hôtelières sur une distribution directement en chambre donc les plateaux se trouvent confectionnés à partir de chariots mettre d'hôtel directement dans le couloir au fur et à mesure et chaque patient est dans son comment dans sa chambre et consomme le plateau alors on a quand même constaté que le fait que le plateau soit consommer dans la chambre premièrement il est moins bien à consommer et on risque de s'exposer de nouveau à la dénutrition à mon avis faudra revenir assez rapidement à la salle à manger qui est quand même plus conviviale et puis le plateau est perçu autrement par le résident que de le consommer en sang en chambre ça c'est clair Pierre tu avais dit aussi que ton personnel finalement il avait été assez motivé tu n'avais pratiquement réduit l'absentéisme exactement le personnel de la restauration a suivi complètement et était fier de mettre en avant notamment au self leur savoir faire leur motivation pour laisser cette comment ces lieux ouverts et de pouvoir les accueillir en toute confiance c'est vrai que l'équipe a complètement suivi et puis ça a évité aussi l'absentéisme comme tu dis laurent puisque personne n'a été personne n'a été touché dans les médias sauf quatre mais ces quatre cas vraiment légers qui sont presque en dehors en dehors du système de restauration voilà écoute merci merci beaucoup pierre nous allons maintenant voir avec martial en fait plutôt ce qu'il se passe ou ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise où vous travaillez vous vous êtes directeur de clientèle chez soger s et vous êtes en charge de plusieurs restaurants dont celui de l'ARS île de france qui nous avait signalé votre excellent travail donc on va peut-être voir comparer entre ce que ce que pierre a fait et et vous de votre côté nous aimerions savoir un petit peu votre expérience et les enseignements que cette démarche finalement a entraîné quoi pour vous oui bonjour laurent puis bonjour à tous oui bonjour merci pour cette présentation donc effectivement l'agence régionale de santé dit de france et confiance à soger s depuis plus de 10 ans de ses agents sur sur son site du millénaire donc un site qui est situé à portes de berbilly à paris il s'agit d'un rye sur lequel on réalise 500 couverts jours répartis sur différents pôles de restauration et l'ARS intervient sur un des sites plus particulièrement ou habituellement on réalise plutôt 600 couverts donc là on est à peu près à 50% aujourd'hui de la fréquentation lorsque la décision a été prise le vendredi 13 mars de dernier de passer en phase 3 c'est vrai qu'on a eu 48 heures pour nous réorganiser et proposer des actions concrètes à notre client permettant tout à la fois de continuer à opérer tout en garantissant la sécurité bien sûr nos collaborateurs qui est essentielle et celle de nos convives consommateurs l'enjeu était important pour l'ARS parce que les agents vous le savez sans doute sont quotidiennement en première ligne dans le combat qui est mené actuellement face à l'épidémie il était donc impératif de pouvoir garantir la continuité de l'activité et la restauration bien évidemment comme le disait mon collègue tout à l'heure tient une place importante dans la journée des agents tout comme tiers c'est un moment de ressourcement crucial on a donc mis un certain nombre d'actions en place on a d'abord commencé par diviser l'équipe en deux on a deux groupes distincts qui aujourd'hui opèrent et continuent d'opérer sur le site et qui sont totalement autonomes c'est à dire qu'effectivement on a organisé un roulement toutes les deux semaines de façon à ce que chacun de ces groupes d'équipe ne se croise pas ainsi en cas de contagion d'un de ses collaborateurs parce que les collaborateurs ont fait tout sur site pour effectivement minimiser la contagion mais ils sont amenés également ils sont amenés également à prendre les transports en commun et puis à se rendre à leur domicile donc on n'est pas totalement étanche parce qu'ils ne vivent pas sur site et donc la possibilité qu'ils soient malgré tout contaminés restaient importantes donc chacune de ces équipes est amené à travailler sur des durées d'une quinzaine de jours et lorsque au bout de quinze jours on fait ce que certains appellent un speed team et effectivement ça permet de garantir la continuité de l'activité même si dans au sein de l'équipe il y avait il y avait un collaborateur qui venait à être malade donc concrètement au quotidien on a mis en place ensuite un certain nombre d'actions avec d'abord avec le client ce que l'avantage effectivement en s'agissant de l'agence régionale de santé c'est que celui-ci s'est engagé à nous fournir des marques ce qui nous permet de garantir et de rassurer aussi les équipes puisque c'est un matériel qui aujourd'hui est extrêmement compliqué à obtenir et le fait d'avoir l'ARS qui nous permet et nous garantit ce provisionnement est un vrai plus de son côté le client s'est également engagé à mettre en place des chrones horaires auprès de cet agent afin de limiter les moments d'affluence notamment à l'entrée du restaurant par rapport à nos équipes on a mis en place des équipes des mesures concrètes donc d'abord on a on a mis en place un programme d'arrivée des collaborateurs de les collaborateurs arrivent sur site de façon décalée dans le temps de façon à limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans le vestiaire ce que vous savez ce sont les espaces qui sont confinés et donc il était important qu'on évite de se retrouver à 6 7 ou 8 dans ces quelques mètres carrés une fois le briefing une fois l'arrivée du collaborateur bien on attend que tout le monde soit arrivé un bros il ya un briefing quotidien qui est réalisé sur les équipes sur l'importance des gestes barrières et puis sur les sur le sur les prothèses hygiène qui continue qui est nécessaire de respecter qui à ce moment là on leur remet effectivement le masque chirurgical qui leur permet de travailler au niveau de la zone de production on a une désinfection systématique avant la prise de poste donc bien sûr on était amené à désinfecter de façon très régulière nos locaux comme restaurant tout comme comme toutes sociétés de restauration collective mais là c'est vraiment quelque chose sur lesquels on insiste lourdement et on a notamment augmenté les temps de contact pour garantir que les process de désinfection soit vraiment soit vraiment bien bien maîtrisé et puis par rapport à la nécessité d'avoir une distanciation sociale l'avantage c'est qu'on a on a gardé effectivement l'ensemble de l'espace puisque s'agissant d'un site de 600 couverts qui aujourd'hui ne tourne qu'à 50% son effectif de sa capacité ça nous permet de garder une distanciation voilà sur le second slide on évoque je peux je vous ai regroupé aussi quelques mesures qui ont été mises en place en zone de distribution donc un petit peu comme à que dans la même veine que ce qui a été fait à orléans on a mis en place une zone d'accueil des convives à l'extérieur du restaurant rappelant les gestes barrières ainsi que les modes d'utilisation du gel hydroalcoolique on a bien sûr mis à disposition ce gel hydroalcoolique et puis ensuite lorsque le collaborateur le convive rentre dans le dans le restaurant et bien à ce moment là on lui remet il ya une de nos collaboratifs qui est équipée de masques et de gants et qui distribue les plateaux en prenant les verts, fer, bain, les dosettes de convivements individuels ce que nous ne disions pas précisément. Ensuite il y a un marquage au sol qui a été indiqué permettant de garder un espace entre les convives et puis on a supprimé tous les produits en libre service la prestation est soit dressée soit elle est distribuée en service assisté donc pour les hors d'oeuvre et les desserts il y a une table de présentation et puis pour le salad bar et pour le dessert bar il y a quelqu'un qui est derrière il y a Jean-Luc qui est là sur la photo et qui délivre quotidiennement la prestation qui habituellement était en libre service. On a supprimé tout le matériel qui est mis normalement en libre service auprès des convives on a notamment normalement dans nos restaurants une centrifugeuse qui permet de se faire quotidiennement son jus frais centrifugé donc là et ce matériel l'a été supprimé temporairement tout ce qui est plateau de fromage a qu'il a été dressé en assiette finée et puis pour le service des plats chauds on s'est installé au niveau du stand grillade ça permet de bénéficier du parallèle qui est présent déjà sur ce stand et qui sépare les collaborateurs des convives. En caisse on a nous aussi supprimé l'encaissement en espèces et en chèques on approvisionne les badges uniquement par internet sans contact et on a supprimé une des deux caisses qui permet d'avoir là aussi une décentration d'un mètre puisque même si le client doit tendre un petit peu le bras pour badger malgré tout il est l'avantage c'est qu'il est éloigné de notre caissière. Et puis enfin sur le slide 3 j'ai tenu à vous présenter aussi des mesures qui ont été mises en place dans la salle de restant puisque d'abord on a nous aussi effectivement supprimé une chaise sur deux et disposer l'ensemble des tables en quinconce et on a également un opérateur qui est affecté à la désinfection permanente des tables et les dossiers de chaises une fois le convive parti puisque l'idée c'est bien sûr de supprimer tous les points de contact intérieur convive et le dossier de chaise est un des points qui restait pour lequel il n'y a pas de solution le convive malheureusement est amené à manipuler sa chaise avec ses mains. Donc on a également bien sûr supprimé les carafe à eau et puis la table à condiments et par contre l'opérateur est amené à désinfecter de façon très fréquente également les boutons par exemple de la fontaine à eau tous les points de contact qui peuvent être résiduels. Voilà pour les mesures très concrètes qui ont été mises en place en restauration d'entreprise pour les agents de l'ARS ou pour j'ai un autre site qui est en en défense et qui là va effectivement pour les sites en secret défense permettre de travailler de la même façon. Merci beaucoup Martial. On a beaucoup de questions. Des personnes lèvent la main donc on va les prendre au fur et à mesure. J'avais tout de suite une question très concrète par rapport à votre service. Est-ce que vous arrivez à gérer les excédents me demande-t-on ? Alors on est d'autant plus en restauration collective, vous le savez, la gestion des excédents est extrêmement encadrée. Il n'y a pas de règle particulière sur les excédents puisqu'on a mis en place spécifiquement sur ce point-là puisqu'on continue effectivement tout ce qui a été présenté est bien sûr jeté. Et si jamais effectivement on est un prévisionnel qui a été un petit peu surévalué, à ce moment-là on gère l'excédent comme on le gérait précédemment. Le docteur l'a précisé tout à l'heure, il n'y a pas de contamination au travers des aliments. La contamination ne se fait que d'homme à homme. Et donc si jamais il y a excédent notamment sur le plage chaud, à partir du moment où il y a un refroidissement qui est correct et une rendue température qui est correcte, on continue à opérer de la même façon qu'on opérait précédemment. Là j'aurais une question pour Pierre et Martial en même temps. En fait cette pandémie on voit bien a modifié l'exercice quotidien au niveau du service, mais est-ce qu'au niveau des process de préparation, des repas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées ? Alors en ce qui me concerne, je l'ai indiqué très rapidement, les process de liste, le but du jeu c'était vraiment de garder la distanciation sociale. On a la chance d'avoir un site qui est effectivement bien éclairé et qui est suffisamment aéré. Donc ce qu'on a souhaité c'était supprimer un poste de travail sur deux et éloigner les collaborateurs. Pour le reste dans la production quotidienne, il n'y a pas eu de gestes ou de changements majeurs, si ce n'est la désinfection le matin. Pierre ? Oui, de même pour moi, non, en production, de toute façon on est soumis à l'agrément européen et puis on est déjà assez pointu en termes d'hygiène, donc il n'y a pas eu le port du masque, mais c'est dans toutes les cuisines. Le port du masque, du masque véritablement sur le nez, mais c'est le problème dans toutes les cuisines où les gens ne portent pas tout à fait correctement le port du masque. Non, pour le reste, il n'y a pas eu uniquement sur la distribution. Et pour la gestion des pertes, je dirais au restaurant du personnel et à l'internat, bien au contraire, c'était bien plus facile puisqu'on servait, c'est nous qui servions directement les clients. Et on est passé en barquette complètement individuelle sur les internats et ce qui a généré moins de pertes. Jean-Philippe, Claude, que pensez-vous de ces mesures qui ont été prises dans ces établissements ? Et est-ce qu'elles sont implicables dans une cantine scolaire, voire suffisantes ? Je pense que je dis bravo, oui, déjà, pour les mesures mises en place et les idées qui ont été proposées, par exemple, au CELF, de carrément effectuer le service par un personnel de restauration. Et je pense, oui, qu'il faut, de toute façon, il faut qu'on arrive à revivre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de traitements. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment un film catastrophe qui nous arrive avec un virus qui vient tous nous tuer. Il faut bien qu'on trouve une solution et on ne peut pas rester tous enfermés chez nous encore pendant des mois et des mois, à la fois pour des raisons économiques, mais également de santé, de santé mentale. On a tous besoin d'être en activité. Ça nous a peut-être un peu amusé d'avoir un week-end prolongé au début, mais là, ça fait long. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen de revenir en activité et également, naturellement, de se protéger, de prendre les mesures nécessaires. Mais il faut que tous les secteurs professionnels, dont celui de la restauration collective, refonctionnent. Et les mesures qui sont prises, elles sont tout à fait satisfaisantes par rapport aux dangers qu'on veut combattre. Après, c'est vrai que ça ressemble fortement aux mesures préventives de la sécurité sanitaire des aliments, sauf qu'en fait, c'est vrai que le danger, il est à risque mille fois plus élevé. Des personnes décédées, des personnes intoxiquées en intoxication alimentaire, il y en a 2 millions par an. Ça, c'est les vrais chiffres par des projections de l'ancès. On en dénombre, il en est décompté à peu près 15 ou 20 000, mais en fait, il y en a 2 millions. Et justement, par des virus, par du neurovirus, là, 1 million, mais ça provoque une centaine de morts au maximum. Là, en revanche, c'est vrai qu'on est sur un virus qui est extrêmement plus virulent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve le moyen d'inciter nos collaborateurs, et nous-mêmes, on est tous concernés, à respecter ces mesures barrières, là, qui ne sont pas dans notre culture, qui, on sait qu'elles sont plus dans la culture des pays asiatiques. On voyait les touristes asiatiques souvent se promener, visiter notre pays avec un masque sur le visage. Ça nous paraissait bizarre. On les prenait peut-être un peu pour des parano ou quoi que ce soit. Mais je ne pense pas, non. Je pense qu'effectivement, si on veut pouvoir, à nouveau se remettre à revivre, et maintenant, on en prend pour un an, 18 mois, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de solution, on va devoir rester dans ces conditions. Mais il faut trouver le moyen de travailler avec, et les solutions qui sont mises en place répondent à cette situation. Pour répondre à quelques questions, déjà, on a la question, Jean-Philippe, sur la qualité des aliments. Est-ce que, tout à l'heure, vous disiez, en fait, les aliments ne sont pas infectés ou ne peuvent pas transmettre ? Et puis, on a une autre question sur, nous avions recommandé une date de consommation de deux mois à compter du jour de congélation, soit, par exemple, le 16 mars, une date de congélation, une date de consommation du 15 mai. Que doivent faire les établissements qui ne vont pas rouvrir dans les délais vis-à-vis de ces denrées ? Faut-il les jeter ? Ce délai de deux mois peut-il être raisonnablement prolongé ? Oui, alors ça, ça fait écho à la mesure qu'on avait un peu diffusée dans les réseaux professionnels, précipitamment, après l'annonce de la fermeture des établissements scolaires en particulier. Et donc, de savoir, c'est tout ce qu'il y a, je ne sais pas, 4 milliards de repas par an qui sont distribués en RHT, en restauration collective. Bon, bref, il y avait 10 millions de repas pour le lundi, en tout cas, premier jour de fermeture, et pratiquement autant pour le mardi. Il y avait 20 millions de repas ou d'équivalents de repas qui risquaient d'être mis à la poubelle. Et donc, on a, avec les réseaux professionnels, diffusé une fiche de congélation ultra simplifiée parce que les professionnels pensent que la congélation est interdite, alors qu'elle ne l'est pas. On n'a quand même pas diffusé des choses qui sont contre la réglementation, ça serait malvenu. Accessoirement, comme quand même les ministères à la DGL a joué le jeu, ils nous avaient transmis dans le week-end les informations qu'eux-mêmes avaient diffusées. Ils étaient eux-mêmes au courant de cette fiche qui avait été diffusée. Donc, ils allaient appeler quelques observations mais marginales. Et donc, on en était arrivé pour simplifier à dire qu'on se calait sur une durée de vie de 2 mois. Moi, je pense que cette durée de vie, elle est prolongeable parce que de toute façon, des produits congelés, ils sont stabilisés. La congélation, ça n'a jamais été un danger. Le vrai danger, c'est après à la décongélation. Donc, c'est à la fois la manière dont on va décongeler les produits et ce qu'on va en faire et comment on va les utiliser. Et puis, si on a été un petit peu soux et qu'on les a congelés alors qu'ils étaient pile poil arrivés à DLC, c'est sûr qu'avec la décongélation, on ne va plus être avec des denrées qui sont tout à fait consommables et des choses comme ça. Mais le fait de prolonger les 2 mois préconisés au début, ça ne pose pas de problème. à priori, sauf après dans certains cas. Mais ce n'est pas des problèmes de sécurité. Enfin, ce n'est pas des problèmes en tout cas de microbiologie ou de virus ou autre. C'est plutôt de l'oxydation qui peut avoir lieu. Et évidemment, il faut vérifier quand même que les congélateurs ont bien fonctionné, surtout s'il n'y avait plus personne sur les sites. Il y a quand même des mesures un peu de vérification à faire. Oui. Juste une chose, en fait, on a vu quand même certains hôpitaux se diriger vers des plats préparés de cinquième gamme. J'ai pu interviewer quelques fournisseurs qui finalement ont eu une recrudescence de la demande. Vous en pensez quoi, en fait ? Est-ce que c'est plus sécure ? Est-ce qu'on ne tend pas vers une hygiénisation de notre alimentation ? Alors, si la question m'est posée à moi, moi, je réponds que de toute façon, c'est pour moi, la HACCP qui est arrivée il y a bientôt une trentaine d'années, ça a été une opportunité justement pour les petites structures, les structures qui sont en autogestion ou les cuisines classiques, traditionnelles qu'il peut y avoir en EHPAD ou les artisans. Moi, j'ai commencé en travaillant pendant les cinq premières années, avant d'ailleurs que la HACCP s'applique en 1997 à la restauration collective avec les professions artisanales. Et la HACCP, c'est mettre en place des mesures qui soient proportionnées aux dangers qu'on fait subir. Moi, ma clientèle et donc le secteur dont on parle actuellement, c'est un secteur qui est un circuit court. Alors, pas dans le sens où on l'entend habituellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en restauration collective, on fabrique des denrées qui sont distribuées au même endroit, quasiment, surtout dans certains cas très particuliers, et en tout cas avec des durées de vie très courtes. Donc, il y a une maîtrise du temps et de l'espace. Et donc, il n'y a aucune raison pour que des structures qui, jusque-là, fonctionnaient de manière hygiénique forcément, puisque sinon, elles auraient été fermées ou elles auraient eu de grave problème. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire ça. Surtout qu'en plus, il n'y a pas, encore une fois, de transmission du COVID, enfin, du SRAS-CoV-2 par les aliments. Il n'y a zéro transmission. Donc, quand bien même le personnel venait à être contaminé, il serait au même titre que n'importe quel individu qui après pourrait recontaminer des denrées. Enfin, au niveau des denrées, il n'y a pas de mesure particulière. Je pense même qu'on va avoir une diminution des intoxications alimentaires. Évidemment, parce que il y a moins de repas qui sont servis pour le moment, tout le monde ne va pas quand même se remettre au boulot. Parce qu'il faut, y compris dans mes mesures barrières que j'évoquais là, il y a une chose aussi très simple, c'est que tous ceux qui peuvent, il faut qu'ils restent dans la maison du garde-barrière que j'avais tout à l'heure. On en est bien au télétravail. Là, tous ceux qui peuvent, il faut qu'ils restent en télétravail. Parce que la situation qui va évoluer, c'est pour ça que je voulais, ça m'intéressait de lancer un peu cette alerte entre guillemets. Là, la situation qui est extrêmement bien gérée aujourd'hui par tous les acteurs qui continuent de travailler et nos deux intervenants en particulier, la situation va être plus compliquée parce que la pression du risque de contamination de leurs collaborateurs va énormément augmenter à partir du 11 mai. Mais sinon, avec des mesures préventives, en tout cas en matière de sécurité sanitaire des aliments, il n'y aura pas plus de problèmes. Avant de passer la parole à une de nos auditrices, en fait, on me pose quand même la question est-ce que le coronavirus, comme pour les germes pathogènes, sont en sommeil dès lors que l'on congèle le produit ? Oui, mais il n'y a pas de destruction particulière par la congélation. D'accord. Mais, je dis ça, mais en même temps, il n'y a pas une survie monstrueuse. il faut voir qu'une bactérie, c'est une petite usine qui est capable de tout fabriquer elle-même. un virus, c'est juste le plan d'une usine. C'est juste un chromosome, tout le monde sait ce que c'est qu'un chromosome, on va parler d'ARN, c'est un petit bout de chromosome qui est enfermé dans une enveloppe. Il n'est pas capable de se reproduire tout seul, il n'a rien pour se reproduire tout seul. Il est obligé d'aller squatter une bactérie et donc, il va mettre son plan, son fameux chromosome dans une bactérie qui va le dupliquer. Donc, le virus, tant qu'il n'est pas rentré dans une bactérie, donc qu'il n'est pas en contact avec une bactérie vivante, vivante, qui est capable de se développer, il ne peut rien faire. Donc, en fait, de toute façon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne survit pas, qu'il est assez fragile et qu'il ne survit pas dans la nature, alors que les bactéries peuvent rester en dormance pendant très longtemps. D'accord. Bon, nous allons passer la parole à Caroline Faraldo. Est-ce que vous êtes en ligne ? Est-ce qu'on peut vous entendre ? Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Vous pouvez nous présenter et nous donner votre question, en fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir organisé un webinaire sur la restauration en milieu hospitalier, en milieu de la santé, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des fermetures de restaurants collectifs, mais effectivement, il y a une partie des restaurants qui sont restés ouverts, donc très intéressants. Moi, je suis Caroline Faraldo, responsable d'agriculture et alimentation à la Fondation Nicolas Hulot et j'avais deux questions. La première qui concerne tout le monde, tous les intervenants. Est-ce que vous avez dû modifier vos sources d'approvisionnement dans ce contexte et notamment les approvisionnements qui proviennent de l'Union européenne et de l'international ? Ma deuxième question, alors là, je pense qu'il revient plutôt aux animateurs, mais est-ce qu'on a une idée du pourcentage de restaurants collectifs dans le secteur de la santé qui sont restés ouverts en période de confinement ? C'est vrai qu'on a vraiment cette tendance à conclure que toute la restauration collective a fermé et donc, cette nuance serait intéressante à apporter si on avait le pourcentage. Merci beaucoup. Merci Caroline. Pour répondre à la première question de Caroline, Jean-Philippe, Pierre peut-être sur les approvisionnements ou martial ? Les approvisionnements, on achète déjà à 90% des produits français donc ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Oui, il y avait les sources de production telles que pour les produits laitiers, on a changé les références mais ça n'a pas été un frein majeur pour nous. Pourquoi vous avez changé les références ? Parce que, par exemple, si on s'était engagé sur les marchés publics avec un produit Nova, de type Nova, et bien, ils pouvaient nous changer la marque en nous disant que ce sera cette marque-là à nous imposer une autre marque pour continuer à être approvisionné. Voilà, c'est pas grave. Martial, de votre point de vue ? Alors, écoutez, en ce qui nous concerne, c'est vrai que Sogeres travaille majoritairement, très majoritairement en produits frais et français et locaux également. aujourd'hui, on n'a pas de problème majeur d'approvisionnement sur ces filières-là. Ça n'a pas commencé et surtout, on a une crainte qui est plus importante à la reprise. Là, nos partenaires forcément sont eux aussi au ralenti et à la reprise, on risque d'avoir des tensions sur les approvisionnements. On a plus eu quelques problèmes de logistique puisque, en termes de logistique, il y a pu être parfois les tournées ont été modifiées, ont été arrêtées et ça, au départ, ça a été un petit peu plus compliqué. C'était vraiment uniquement le temps de se réorganiser et on est à fait confiance sur le fait qu'on va pouvoir, dans le futur, revenir sur des approvisionnements très classiques. Bonsoir. Oui, plusieurs questions sur la déclinaison, j'allais dire, administrative, réglementaire. est-ce que les dispositions particulières que vous avez prises nécessitent une adaptation d'un PMS ? Je pense que la lourdeur du PMS finalement interdirait une révision, même une application en catastrophe, mais Jean-Philippe va nous en parler. Et plus loin, est-ce que ces retours d'expérience multiples que vous avez peuvent faire l'objet, alors non peut-être pas d'un guide de bonne pratique, mais d'un ananda, un guide de bonne pratique pour justement préparer les services de restauration collective en période de crise ? Qui veut prendre la parole ? Oui. Alors, très clairement, comme on le disait, les pratiques en termes d'hygiène alimentaire n'ont pas fondamentalement évolué. Donc, ce n'est pas tant le PMS qui va être amené à évoluer au travers de cette crise. C'est surtout, par contre, toutes nos pratiques en termes de sécurité au travail où là, on est déjà engagés dans un changement culturel profond avec vraiment la prise en compte de la sécurité au travail des collaborateurs qui a déjà été initiée depuis 18 mois au sein du groupe. Et cette crise va nous amener effectivement à revoir complètement l'évaluation des risques professionnels dans le futur puisque ce qui était traité avec peu de sens du fait que la pandémie ou ce genre de risque était forcément un petit peu survolégiré dans l'évaluation des risques professionnels qu'on pouvait avoir juste à présent. Demain, pour le coup, par contre, on va devoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans cette évaluation des risques et prévoir des scénarios qui seront bien plus nombreux. Merci. Jean-Philippe, tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Jean-Philippe ? Oui, oui. Oui, il y a effectivement, de toute façon, c'est comme ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que les problèmes d'intoxication alimentaire ne sont pas moins comme des grippes et des gastros, il y en a beaucoup moins. Les médecins, ils ne voient plus de gastro parce que à force de dire « lavez-vous les mains », les gens, ils ont pris l'habitude de se laver les mains. Et comme c'est par les mains que se transmettait la gastroenterite, il y en a eu beaucoup moins que par avant. Et donc, là, les mesures d'hygiène, elles vont être enfoncées. Je pense, malgré tout, qu'il y a peut-être un point sur lequel on pourrait appeler à la vigilance quand les établissements vont se remettre en marche ou encore une fois pour ceux qui sont en marche du fait que les risques sont augmentés puisqu'il y aura plus de monde dehors, c'est peut-être d'anticiper sur justement effectivement quelqu'un qui est absent, c'est-à-dire par qui on va le remplacer, comment on va répartir ses fonctions pour anticiper là-dessus, pour ne pas se trouver pris au dépourvu et que du coup, il y ait des petits soucis, des petits cafouillages d'organisation et enfin, de complications tout simplement. même si derrière, il n'y a pas forcément l'expression d'un danger qui soit sanitaire ou autre, de toute façon, on rejoint un peu la logique des plans de continuation d'activité de 2009 et puis qui sont, qui d'ailleurs du coup, sont sûrement utilisés maintenant parce qu'il y a pas beaucoup d'établissements qui les avaient mis en place. Donc, il y a juste sur ce point-là, je pense qu'au moment de la reprise, il faut mettre en place les mesures préventives de précaution et qui rejoignent toutes de la distanciation comme celles qui ont été énoncées par Pierre et Martial et puis aussi anticiper là-dessus aussi parce qu'encore une fois, il faudra éliminer précocement toute personne qui aura un petit peu de fièvre. Il va falloir passer par là, il va falloir utiliser les thermomètres infrarouges à mettre sur le front et si on les met trois fois par jour, le matin, l'arrivée, le midi et le soir, on pourra détecter et tout de suite écarter un collaborateur qui risqueraient après de contaminer les autres. Oui ? Alors après, oui, après, sur ces mesures-là, aujourd'hui, nous, c'est vraiment des mesures qui ne sont pas d'étude puisque c'est des mesures qui pourraient être jugées discriminatoires et donc, on n'a pas encore de vraie position sur la possibilité de pouvoir sortir quelqu'un parce qu'il a de la température. Donc, il y a aussi un volet RH très important qu'il faut de creuser pour voir si, oui ou non, ces mesures-là peuvent être mises concrètement en place. Je pense aussi que la visite médicale du personnel va reprendre toute son importance. Ces dernières années, que ce soit, je pense, sur le plan national, on a manqué de médecins du travail et bien des fois dans toutes les équipes, c'est clair, eh bien, on a sauté une année parce que par manque de médecins et suite à cette pandémie, je crois que véritablement, dans le PMS, il y avait quelque chose à rajouter, ça serait la surveillance médicale du personnel. Pierre, comme tu as la parole, la question de Caroline était la suivante aussi puisque, en tant que membre de Ludir, est-ce que tu as connaissance du nombre d'établissements qui ont finalement fermé les selfs, arrêté peut-être les productions ? Est-ce qu'elles étaient importantes ? Alors, ceux qu'ont fermé les selfs, je pense, oui, il y en a eu certainement, ça a été la majorité. Ça a été la grande majorité en fait. Ça a été la grande majorité mais à côté, ils ont tous proposé des plateaux repas, des plateaux repas qui fabriqués et enlevés directement aux selfs mais pas à consommer sur place. J'ai vu passer différentes offres qui étaient aussi intéressantes mais voilà, ça ne vaut pas l'ouverture d'un self et de continuer une continuité de service. Je rappelle quand même si on t'a invité, c'est parce que quand même, toi tu servais des choses fraises, j'ai vu des photos de médecins et je comprends la question de Caroline Faraldo. Finalement, il y a quand même des médecins qui m'ont envoyé des photos, c'était que des plats industriels avec des compotes, enfin tous sous emballage. Il y a certains hôpitaux qui ont refusé de produire. Oui, après, c'est suivant les effectifs, nous, il n'y avait rien qui s'opposait à pouvoir produire et à faire une vraie continuité de service. On n'a pas changé grand-chose, on a changé les pratiques de distribution, on a réglementé les zones de distribution et de consommation, mais après, bon, tout le monde pouvait le mettre en application. Bien sûr, il fallait aussi que la direction suive et fasse confiance. Donc, en fait, ça pouvait venir aussi effectivement de la direction, on a vu Martin Hirsch quand même, qui a été quand même beaucoup plus strict par rapport à son ingénieur de restauration hospitalière, je trouve, et c'est la direction des établissements qui a décidé de fermer les selfs. Et toi, tu as quand même, tu t'es quand même mis un peu en avant, là. J'avais eu un échange avec M. Boyer et puis Mme Gerhardt et j'ai écouté, non, il n'y a pas de raison de fermer les selfs, ça serait gérer la décision la plus mauvaise à retenir. Essayons au moins de proposer quelque chose et si ça ne marche pas à ce moment-là, on fermera et on proposera autre chose en parallèle. D'accord. D'ailleurs, dans cette note du 16 mars, il était bien précisé sur la note sur la pandémie qui a été lancée le 16 mars, la directive gouvernementale précisait bien que la restauration collective faisait partie des activités indispensables à la vie de la nation. Et effectivement, en restauration collective d'entreprise, un grand nombre d'entreprises ont aussi fait le choix de fermer leur restauration, mais plus par crainte et par peur de la contamination que parce que nous n'étions pas prêts à assumer ces fonctions. Encore une fois, on a pu démontrer au travers des restaurants qu'on était organisés pour. On n'a pas eu plus de cas de contamination au sein de nos équipes que dans la population normale. Donc, c'était vraiment plus une peur et puis pour la restauration surprise, le fait que parfois les convicts n'étaient pas là puisqu'en télétravail. On a une question sur comment envisagez-vous le jour où le site accueillera de nouveau 100% de votre clientèle ? Comment est-ce que ça fonctionnera ? Et d'après vous, donc en fait, c'est la question après le 11 mai peut-être, est-ce qu'il va y avoir un doublement de la durée du service ? Est-ce que au niveau du personnel, comment vous prévoyez les choses ? Si vous pouvez le prévoir, Pierre et Martial ? Bien sûr, on y réfléchit. On y réfléchit parce qu'aujourd'hui, avec 380 places assises, c'est sûr qu'on passe la moitié en une heure à peu près. Et ça va être un vrai problème. Il va falloir élargir les plages horaires. Mais bon, attendons de voir un petit peu comment les gens, si tout le monde revient, premièrement. est-ce qu'à la suite de ça, il ne va pas y avoir du télétravail de développer comme le préconisait le docteur Claude ? Pour voir, on n'a peut-être pas retrouvé 100% aussi de la fréquentation. D'accord. Martial ? De la même façon, Pierre, je confirme qu'on est en train de mettre en place les process de réouverture. On travaille actuellement depuis l'annonce du président d'un déconfinement à partir du 11 mai avec chacun de nos clients à mettre en place les protocoles de réouverture. Il apparaît clairement dans les premiers échanges qu'on a effectivement avec les responsables d'entreprises que celle-ci ne se fera également que de façon très partielle au départ. Donc, on va avoir, je pense, une activité qui va progressivement monter. Et puis là encore, on va renforcer la mise en place des... En tout cas, c'est ce qu'on préconise auprès de nos clients vraiment de séparer les arrivées au self. On le sait, en France, tout le monde souhaite manger à mille et demie. On a bien souvent des restaurants qui sont ouverts de 11h45 à 14h. Et là, il faudra que les convives se discipline et utilisent l'intégralité de la plage horaire. Donc, je pense que ça passera forcément à un moment donné par... Par... Par des employeurs que d'être directifs et de prévoir des créneaux horaires dans nos structures puisque, je dirais, ça partit en groupe Solexo. Et c'est ce qui est fait également dans les reprises des restaurants en Chine, en Chine, effectivement, des coupons sont remis, des coupons par couleur sont remis aux collaborateurs lorsqu'ils arrivent le matin sur leur poste de travail, précisant le créneau sur lequel ils peuvent venir déjeuner au restaurant. Alors, le créneau a bien évidemment été élargi également, mais au-delà de ça, le collaborateur qui a un coup pour venir déjeuner entre 11h30 et midi ne peut pas venir déjeuner à 11h30, mais il ne peut plus venir déjeuner en plus après-midi. J'avais une question pour toi, Pierre. En fait, pourquoi de la vaisselle à usage unique dans les EHPAD ? Est-ce que c'est un problème de centralisation de la vaisselle ensuite pour remettre dans la laverie ? Enfin, voilà. Oui, par sécurité, on a préféré quand même garder les couverts en traditionnel, mais placer sur des assiettes usage unique. Voilà, c'est une garantie qu'on a souhaitée, qu'on a développée. Et en fait, j'ai une autre question pour toi, c'est comment apprendre et comment est-ce que tu appréhendes la nécessité de redonner ou conserver la confiance des usagers ? Quelle communication tu vas faire avec les usagers dans le cas du CHR ? Tu vois, qui vont venir finalement venir dans ton établissement ? Les usagers, de toute façon, ils vont revenir et ils vont voir les mesures qui restent en place et même, on va essayer de progresser sur ces mesures-là. Automatiquement, je pense qu'ils vont ressentir une certaine confiance comme les autres puisqu'il n'y a pas de raison. Mais je pense que ces mesures-là, on n'est pas prêts non plus aujourd'hui à les arrêter. Bien au contraire, on va réfléchir pour développer, je pense, au moins sur 2-3 ans le temps de résoudre cette pandémie. Est-ce que, concernant les masques, il faut les changer tous les 4 heures ? Vous avez prévu ça aussi dans vos équipes ? Oui, et c'est une recommandation sur l'ensemble de l'établissement. Alors, il y a des masques sur un masque par demi-journée. On a la question aussi sur les carafes. Est-ce que, puisqu'on a vu, Martial, vous aviez supprimé les carafes d'eau, vous, au CHR, vous avez maintenu ? Non, les gens vont se servir directement à la fontaine dans les verres. D'accord. Effectivement, on a supprimé les carafes d'eau. Alors, une question pour les deux intervenants. En fait, ont-ils observé des pratiques de consommation différentes depuis le début de la crise ? Les plats, aliments choisis ou en lien avec le gaspillage alimentaire, toujours ? À mon avis, il y a moins de gaspillage sur les plateaux. C'est un constat qu'on peut faire. 100% des plateaux sont consommés. Alors, peut-être aussi le fait qu'on sert et peut-être plus raisonnablement que quand ils se servent eux-mêmes. Ça, c'est une réalité. En ce qui nous concerne, on n'a pas de changement majeur. On a juste, disons que les convives, on a la chance de pouvoir proposer une offre gourmande et les convives n'hésitent pas à se faire plaisir, notamment à consommer peut-être un petit peu plus de pâtisse qu'une offre habituellement tout simplement parce qu'ils en consomment comme aussi moins quand ils sont à domicile. En tout cas, ils savent nous dire à quel point ils se rendent compte aujourd'hui que le fait de disposer d'un restaurant d'entreprise est un vrai plus. Ah oui. Parce que, bien souvent, on entend dire qu'être obligé de réaliser chez soi deux repas à NIS si on compte le repas du matin, c'est une vraie activité et on a beaucoup d'hommes et femmes qui publient concernés qui effectivement réapprennent et remettent en avant le fait qu'ils sont extrêmement heureux de pouvoir bénéficier de nos services. François ? Oui. Je voulais poser une question à Jean-Philippe. Claude Vettica, on l'a dit au tout début, organise des sessions de formation auprès des industries agroalimentaires, des opérateurs de la restauration collective et des artisans. Est-ce que dans ces formations, maintenant, il y aura un volet sur les risques de contamination sur l'après-Covid ? Ça me paraît important d'aborder cette question. On est en train de développer des formations comme on l'avait fait en 2009 pour la grippe A qui sont spécifiquement à destination des personnels hôteliers, même aux restaurations. Enfin, toute l'hôtellerie et restauration qui va rouvrir, j'espère, pour eux dans quelques mois. Ils ont besoin aussi d'être assurés et c'est la même problématique que dans la restauration collective puis qui est dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rassurer les convives et il faut aussi rassurer son propre personnel. Et nous-mêmes, à l'intérieur, comme toutes les entreprises, nous-mêmes, Vética, on réfléchit à ça. Et puis, comme tous les organismes de formation, on est aussi coincés parce que la formation en face-à-face pédagogique, ce n'est pas tout de suite qu'on va la faire et c'est bien normal. Donc, on est tous en train de s'adapter, tous les organismes de formation de quelque nature que ce soit pour développer des formations en ligne ou alors des webinaires comme on fait là et des choses innovantes dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas non plus rajouter des risques inutiles aux risques. Et pour rebondir d'ailleurs sur le fait d'ouverture ou pas fermeture des sèvres, si je peux être un peu critique sur fermer les sèvres, c'est finalement se débarrasser du problème de la part de la direction. Alors que d'un point de vue de santé publique, c'est totalement aberrant parce que ça veut dire qu'on envoie les gens se disperser, des gens qui de toute façon se côtoient déjà à l'hôpital, donc les risques qui se contaminent plus, bon, je suspecte que quand même dans les hôpitaux, les gens qui sont dans les services hyper critiques comme les services Covid, on doit les mettre un petit peu à part des autres, ça doit être géré tout ça. Mais c'est quand même bien mieux que la population, on résonne en termes de population, quand on résonne en termes de santé publique, on sache où elle est, on maîtrise, qu'elle soit dans des endroits qui sont nettoyés, désinfectés, après les services au niveau des tables et tout, plutôt que tout le monde se balade n'importe où, est croisé n'importe qui et tout. Donc, c'est la cohérence que la fonction restauration collective fonctionne, au-delà du fait social et tout, comme par exemple en scolaire, on sait des implications sociales que ça peut avoir. Et juste par rapport à la remarque tout à fait légitime de manière sociale sur le fait est-ce qu'on a le droit de prendre la température et d'imposer des choses aux collaborateurs ? Parce que c'est vrai que cette question-là, ce n'est pas dans notre culture et ce n'est même pas dans le droit du travail, on n'a pas le droit de demander à un collaborateur s'il est malade ou pas. Là, je pense que ça va évoluer parce que c'est tellement critique, la situation est tellement critique. Encore une fois, on a des taux de contamination tellement plus importants que tout ce qu'on a connu jusque-là, on va être obligé quand même là d'accepter qu'on se prenne la température. C'est un tellement bon moyen de détection par anticipation. On n'a pas de vaccins, pas de traitements, pas de tests. C'est galère. Et ce n'est pas que les incuries du gouvernement X ou Y. on ne les a pas parce que c'est super compliqué à développer. Il ne faut pas croire que ça se fait d'un claquement droit. Moi, je lis beaucoup de presse scientifique là-dessus puisque les formations biologiques, je comprends un peu ce qu'ils écrivent. Mais c'est stupéfiant. Moi, ma propre fille me dit comment ça se fait ? Il y a 100 000 personnes qui sont en train de chercher le virus. Pourquoi ils ne l'ont pas trouvé ? C'est comme en cuisine. En cuisine, il y a un cuisinier qui va faire 500 repas en 5 heures. Vous mettez 5 cuisiniers et on ne va pas faire les 500 repas en 1 heure puisqu'il y a un plat, c'est 3 heures de cuisson. On ne peut pas y couper. C'est pareil avec les vaccins. Il faut tester, il faut développer. Et quand on dit tout ce qu'ils nous disent les experts là-dessus, c'est que c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça, un virus comme ça. Et des vaccins contre les coronavirus, on n'en a pas. Je lisais ça encore récemment. On n'en a pas de celui-là ou des autres. On n'a jamais réussi à les faire. C'est facile. Jean-Philippe, tu sais, on avait évoqué ensemble au début du confinement sur le problème des dons qui arrivaient aux hôpitaux de différentes personnes. Et finalement, quand ça n'arrivait pas par les services de restauration qui souvent refusaient ces dons-là, ça rentrait par les services d'aide-soignants, de médecins. Et quels pouvaient être les dangers quand même là ? Les dangers, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens extrêmement bienveillants et on le comprend et c'est humain qui ont voulu faire plaisir. Mais je pense que tous ne sont pas capables de produire dans des conditions professionnelles. que les dangers et je vais même parler des restaurateurs de la restauration commerciale. Encore une fois, la maîtrise des dangers, elle dépend du circuit du produit. Les mesures qui sont prises en restauration commerciale, pas toutes, mais dans certains établissements, le fait que le professionnel cuisine et délivre tout de suite son repas, ça fait partie de la maîtrise du danger. Alors que là, quand de manière bienveillante, ils vont faire des repas et qu'ensuite, ils vont les refroidir alors qu'ils n'étaient pas équipés pour, ils vont aller les livrer dans les services. Et je ne parle même pas des initiatives individuelles de particulier. D'ailleurs, la réglementation prévoit qu'on a tout à fait le droit de s'empoisonner tout seul dans tous les textes réglementaires sur l'hygiène alimentaire. Il y a toujours marqué « sauf pour la consommation domestique ». Donc, on peut empoisonner sa famille, mais on n'a pas le droit de le faire professionnellement. Donc, il faut être très méfiant et surtout que tous ces dons, ils s'adressent aux personnels soignants qui sont hyper exposés au Covid, qui sont hyper fatigués, qui sont hyper plus fragilisés que d'habitude. Donc, il y en a qui font très bien. Moi, j'ai vu sur LinkedIn des cuisiniers qui avaient posté des photos et tout. On voit qu'à travers les photos qu'ils ont postées, ils ont pris des super précautions, ils avaient des masques. On voyait que les choses étaient faites très sérieusement. Donc, je jette le gant à personne. niveau propre sur personne. Mais il faut être très vigilant pour vraiment faire attention et se méfier de ne pas rajouter une crise à la crise. Jean-Philippe, il y a aussi la question du plastique. En fait, on a vu, il y a deux mois, on ne pouvait plus parler des barquettes en plastique. Finalement, j'ai appelé les fournisseurs les barquettes en plastique. Eh bien, heureusement qu'elles étaient là parce que c'était une barrière justement pour bien servir des repas. Donc, j'ai une question sur la qualité par rapport aux barquettes en plastique. Et puis aussi, est-ce qu'on sait gérer là aujourd'hui en cas de crise les surplus de plastique et est-ce qu'ils sont recyclés comme habituellement puisqu'on a vu à Paris qu'il n'y a pas de recyclage. Donc, on met tout dans la même poubelle. Est-ce que vous, de votre côté, vous recyclez ? Les barquettes en plastique, ça protège quand même, Jean-Philippe. Je ne sais pas. Mais sinon, j'imagine que dans le fonctionnement de self, par exemple, on reste sur des vagues gastro, enfin, on reste sur les pratiques classiques et ça doit fonctionner très bien. Mais évidemment, quand on doit faire du portage, il faut bien trouver des récipients. Et comme en plus, on a des problèmes de croisement de personnes et autres, de manière au moins temporaire, c'est sûr que c'est plus facile de gérer du jetable que de multiplier les circuits et les allers-retours sans compter quand même que, comme je vous le disais, l'un et l'autre. Enfin, Pierre, vous aviez l'air de dire que vous, votre effectif, il était renforcé. Mais si on met la moitié des équipes, enfin, il faut gérer les priorités. Mais les emballages, parfois, ils sont contaminés. Comment on fait ? Les emballages sont contaminés par ? Parfois, est-ce qu'ils sont contaminés ? J'ai une question là. Quid des emballages contaminés, voire congelés ? Les contaminés en surface, éventuellement ? Des choses qu'on reçoit ? Je pense que c'est ça, la question. Alors, je donne juste, je laisse après parler les professionnels, mais juste, il faut simplement se référer à l'avis de l'ANSES sur l'achat et nos courses domestiques. L'ANSES a dit, il faut laisser les denrées qui n'ont périssable pendant trois heures avant de les remanipuler après les avoir achetées en magasin, parce qu'elles ont pu être manipulées par tout le monde et n'importe qui, par des gens qui ont pu tousser dans leurs mains et puis les contaminer. Donc, ça veut dire que le virus va de lui-même se détruire. Les virus, c'est des bestioles très fragiles. Elle est celle-là très contaminante, mais c'est très fragile. Elle est détruite à la lumière, par la lumière du soleil assez rapidement. Alors, je vous le dis, il y a quand même des surfaces sur lesquelles ça dure jusqu'à sept jours, mais là, sur ces produits-là, ça a l'air de passer. Et pour les produits frais, l'Anceste recommande de nettoyer les emballages effectivement avec un papier, un bidet d'eau, les essuyer avec un papier jetable et puis ensuite de se laver les mains. Mais c'est toujours la même chose. Les virus, ils ne rentrent pas dans notre corps comme ça. Les virus, ils ne rentrent pas dans notre corps. Ils rentrent dans notre corps parce qu'on les chope avec nos mains et on les ramène à nos muqueuses. L'introduction, les yeux, le nez, la bouche. J'ai une question en fait d'Amandine, excusez-moi, mais je ne comprends pas l'affirmation selon laquelle le virus ne passe pas par les aliments. Pourtant, dans les mesures décrites par les conférenciers à Orléans ou à l'ARS, les fromages sont filmés, les vitrines ne sont pas accessibles. Donc, si une personne porteuse du SRAS postillonne sur un plat ou un fromage et qu'une autre personne ingère cet aliment, est-ce qu'elle n'attrape pas le virus ? C'est justement pour ça que tout l'enjeu ça a été aujourd'hui de limiter les points de contact inter-convive en fait. C'est-à-dire que bien évidemment, en amont, en termes de production, on garantit le fait que les produits qui sont mis en place sont fins et derrière, toutes les mesures barrières qu'on a pu mettre en place, c'est justement pour éviter qu'un produit puisse être en contact avec la main d'un convive. qui pourrait être malade et qu'un autre convive sain puisse lui aussi avoir accès à ce même produit. Donc, il y a systématiquement entre la mise en place d'une mesure barrière qui permet soit tout simplement de limiter les gros services puisqu'il n'y a plus de contact direct, soit effectivement les produits sont remis directement par des collaborateurs et ont été filmés en amont pour si le cas où effectivement quelqu'un pouvait être amené à poussillonner sur l'assiette de fromage, le fait de retirer le film. Mais le film, c'est plus une mesure générique, je dirais, qu'une mesure spécifique à cette crise liée au Covid. Est-ce que vous avez eu des ruptures d'approvisionnement en pierre et martial ? Est-ce qu'il y a des produits que vous n'avez pas pu avoir ? Ruptures d'approvisionnement, oui, en quatrième gamme parce que c'est des produits à courte DLC où, comme le personnel était confiné, on a manqué quatrième gamme, c'est plus fragile. Quatrième gamme, tu peux préciser pour... Alors, quatrième gamme, c'est tous les produits crus, généralement, fruits, légumes, sous atmosphère modifiée. D'accord. Le style des salades, les salades, tous les produits, légumes épluchés, entiers ou découpés. Martial, vous êtes d'accord ? Vous avez eu aussi des ruptures ? Alors, non, chez nous, il n'y a pas eu de rupture puisqu'effectivement, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on travaille en... On est sur une offre qui réalisait 100% sur place à partir de produits frais. Donc, on n'a pas eu de problème d'approvisionnement. En tout cas, pas qu'il ne soit remonté au point qu'on ne puisse pas le modifier. Donc, on n'a peut-être pas... On travaille sur des produits de saison. Donc, en ce moment, on n'a pas de problème. On fait notre salade de fruits à base, comme d'habitude, d'orange, de pomme et puis d'ananas. Après, sur la viande fraîche, on n'a pas eu de fruits. qui non plus et sur l'épicerie, non. Pour le cas, si on était à utiliser quelques produits industriels, je pense par exemple au fond de tarte, mais aujourd'hui, sur ces produits-là, on n'a pas d'indication de problème de rupture. On a plus peur, effectivement, au moment de la reprise. Parce que là, on ne sait pas si les industriels vont avoir la possibilité, notamment tout ce qui est bouché, de produire en amont. En fait, il y a une question sur la convivialité puisque même en restauration collective, on peut parler de la convivialité. Est-ce que vos convives, en fait, ils étaient dans quelle ambiance ? Ils étaient détendus ou est-ce qu'il y avait des conversations malgré la distance ? Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qui se sont mises en place à table ? Alors ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est que toutes les mesures qui peuvent être amenées, nous, à mettre en place en tant que professionnels pour inciter les convives à rester et à leur permettre de garantir leur sécurité. La première personne qui est concernée par sa sécurité, c'est le convive lui-même. Et si, même si on a déplacé les tables et les chaises pour faire en sorte qu'ils soient loin, si eux, arrive un moment où ils prennent confiance, au départ, ça a été très anxiogène. Et puis, je veux dire, dès la fin de la première semaine, ils ont déjà commencé à vouloir se rapprocher puisque le moment du repas est effectivement très important en France. et donc, ils ont repris des mauvaises habitudes de vouloir se rapprocher au moment de la consommation du repas. Donc, le risque, il est plutôt au niveau du convive. Et c'est vrai qu'on a un rôle forcément de conseil à les inviter à rester à distance. C'est le convive qui a plutôt la tendance à oublier les bonnes pratiques. Je n'ai pas eu ce problème-là à gérer puisque les tables et les chaises, c'est un système qui est fixe au sol, qui est boulonné. Donc, il va falloir les déplacer. Pour ces dernières minutes, en fait, est-ce que vous pourriez donner des conseils à toutes ces personnes qui travaillent en restauration scolaire puisqu'on en a là aujourd'hui comme auditeurs et en fait, comment est-ce qu'ils pourraient respecter, enfin, comment trouver des mesures pour les enfants ? Est-ce que certains nous posent la question de service en self ou est-ce que c'est service à la table ? Quel conseil vous pourriez apporter tous les trois ? Je dirais que chaque restaurant est spécifique. Après, il faut voir la configuration, l'organisation en interne et il n'y a pas une règle générale qu'on pourrait donner. C'est suivant la configuration des locaux, est-ce que c'est une distribution en self, est-ce que ça peut être une distribution en salle ? Difficile à dire comme ça, mais il y a quand même quelques bases à retenir, la distance, le lavage des mains, de mettre en diagonale ou en quinconce et puis, je crois, comme partout, c'est de renforcer un peu les équipes de surveillance de l'accompagnement des repas. Parce qu'en EHPAD, je reviens juste à une chose, le fait d'avoir fait manger les résidents dans chaque chambre, moi, j'ai entendu le personnel qui avait l'angoisse, ils avaient l'angoisse de dire s'il y a une personne âgée qui s'étouffe, on ne l'entendra pas, seul dans sa chambre, parce qu'on est en manque d'effectifs, c'est clair. Et là, pour les restaurants scolaires qui vont ouvrir, il est sûr que s'ils mettent un surveillant pour 100 enfants dans la salle à manger, ils ne pourront pas faire respecter ces règles-là. Voilà. Martial ? J'ai un peu la même vision des choses, c'est-à-dire que, oui, j'ai un petit peu la même vision des choses, à savoir que, je pense que notre activité traditionnelle de distribution des repas sous la forme de self est tout à fait adaptée à cette crise, dès lors qu'on l'adapte, parce qu'encore une fois, vous l'avez vu, les mesures prises sont loin d'être compliquées. Je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est effectivement d'avoir confiance dans la réalisation de ces mesures qui sont assez simples. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont une fois qu'on n'a pas de première appréhension, on s'aperçoit que ça fonctionne assez bien. La seule limite, effectivement, et là pour laquelle je ne serais pas en mesure d'avoir un avis d'expert, c'est le fait que c'est un public d'enfants où forcément ce que vous pouvez expliquer est imposer à un adulte qui est parfois plus compliqué de le faire auprès d'un public d'enfants. Donc là, c'est plus aux professionnels de l'enfance de réfléchir à comment mettre en place et comment faire respecter des mesures drastiques à un public qui est forcément plus compliqué que les adultes. Ça rejoint une question et j'espère que Jean-Philippe pourra répondre d'un maire qui dit moi, ma commune reçoit des enfants de 11 communes environnementales et on donne à manger dans un foyer logement où il y a des seniors. Donc, il a une première question sur le transport, comment le transport va être possible pour les enfants et puis après, ce restaurant va fonctionner avec deux populations. Dans ce cas particulier, déjà dans le cas général, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est connu, mais on va le redire là, les enfants, ils n'expriment pas de formes graves, voire ils n'expriment pas du tout de symptômes du Covid. Donc, sur la réouverture de la restauration scolaire, la problématique, elle reste très concentrée en fait plutôt sur les adultes, c'est-à-dire le personnel de restauration. Toutes les mesures de prévention qui sont déclinées actuellement chez Pierre comme chez Martial, il faut que le personnel de restauration scolaire se les approprie et qu'il les applique parce qu'eux, ils sont en danger pour le coup et ils ont finalement très peu de chances de contaminer les enfants ou en tout cas, les enfants ne feront pas une forme grave. Alors après, il y a tous les adultes qui encadrent et tout, mais c'est le seul point sur lequel on a un peu, j'ai envie de dire, un coup de bol avec ce satanivirus, c'est que les enfants sont préservés. Après, dans le cas évoqué, ça me paraît quand même plus prudent de se dire qu'on va faire transiter la nourriture vers les 11 points de destination plutôt que se mettre à rapatrier tous les jours les enfants sur un seul site et en particulier, là par contre, vis-à-vis des seniors, alors là, je pense qu'il faut complètement éviter le fait d'emmener les enfants dans le foyer des seniors parce que là, par contre, les enfants, ils ont des formes très light, mais par contre, ils sont contaminants. Sauf si les seniors fument en fait parce qu'on a vu que les cigarettes ça protège, c'est ça ? On va réouvrir les coins fumeurs dans les restaurants. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause par ce virus. François ? Non, mais c'est bon, moi je trouve que, oui, il faut attendre un petit peu maintenant que les choses décantent et pour que les services se préparent pendant 15 jours. Voilà, on en saura un peu plus dans les 8 jours qui viennent. Il y a une question juste, je sais qu'il faut terminer, mais quelqu'un pose la question, les enfants sont préservés, mais quid des parents quand ils vont rentrer à la maison ? C'est évident que ça paraît incompréhensible cette mesure, mais encore une fois, est-ce qu'on a le choix ? On a le choix, on a tous le choix, on est individuellement responsable, c'est nous qui allons nous contaminer en portant nos mains à notre visage. Il faut qu'on arrête de se frotter le visage, les enfants ne vont pas forcément nous contaminer comme ça. C'est sûr qu'il va y avoir des mesures à prendre pour peut-être un peu limiter les câlins et tout, c'est un peu, c'est triste, c'est dommage, il faut qu'on apprenne à vivre comme ça, on ne peut pas rester enfermé pendant 18 mois chez nous. Donc, on a des mesures barrières qui sont efficaces, on les connaît, il y a plus de casques, il y a plus de décès que dans toute maladie habituelle, classique, mais on n'a pas le choix. De toute façon, sinon, ça commence à être documenté. la déprive, les pathologies, les gens qui ont des pathologies chroniques, qui ne soignent plus, etc. Il y a aussi des effets secondaires. On sait tous que la vie est une maladie mortelle qui se contracte à la naissance. Bon, écoutez, merci beaucoup à nos invités. Vraiment, ce webinaire était très actif, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Vous retrouverez alors tous la vidéo sur YouTube. En fait, on mettra la vidéo la semaine prochaine, donc un emplacement réservé défis et controverses. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous les transmettrons à nos invités où on a les experts choisis. Et puis, merci encore et à très bientôt. Notre prochain rendez-vous, c'est mardi, 11h30 toujours, pour parler plutôt des collectivités, donc ce qu'il se passe dans les communes. n'est là encore pensé déjà le 11 mai. François, bon appétit à tous. Bon appétit, effectivement, nous passons tous à table maintenant. À très bientôt. Merci. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada